En monde quantique, je peux faire je sais pas combien de choses en monde quantique. Donc, on a dit ça, que c'est le référentiel... Oui, donc c'est le référentiel... Absolue, absolue sans 1, pardon. J'écris toujours la vitesse absolue, bon, désolé. La vitesse, puisque c'est féminin, va avec le heure, désolé. Et puis, on a... On a un autre référentiel, qui est le référentiel relatif. R1, de centre en 1, voilà le centre en 1, de base U1, U2, K. U1, U2, K. Ça, c'est le référentiel... relatif. Ça, l'absolu, et ça, le relatif. Aussi, ça, cette base, U1, U2, K, bon, elle est hertonommée, directe. Et puis, on a une base mobile, bon, je peux ajouter un autre référentiel, R2, si je veux, de centre, le même centre, O1, de base, EUR, EFI, K. Donc, voilà notre tige. Notre tige, c'est là. Et puis, ce point matériel M, on veut étudier le mouvement de ce point matériel M. bon, il glisse sur la tige. Il glisse sur la tige, comme ça. Donc, ce vecteur EURU, comme il est dit, il est lié, donc, il est dit d'après les données, donc, on n'invente rien. Bon, il est dit, une tige T tourne autour de l'axe O1Z, avec une vitesse angulaire constante qui est oméga 2, oui, etc., donc, où EURU est le vecteur unitaire porté par la tige T. Donc, ça, c'est important. Il est dit que EURU, c'est le vecteur unitaire porté par la tige T. La tige T tourne. et cette tige T porte EURU. C'est comme vêtement, elle porte comme vêtement, par exemple. Et elle tourne. Donc, si elle tourne, elle emporte avec avec elle ce vecteur qui est EURU. Et comme il y a une liaison parfaite entre EURU et EFI, bien sûr, EURU, bon, on peut dire que EURU, il est soudé avec EFI. Bon, si la tige tourne, bon, voilà la tige, la tige, bon, le vecteur unitaire qui est EURU, bon, ça, c'est unitaire, unitaire, unitaire. Bon, ça aussi, c'est une base qui est orthonorme directe. Donc, donc, voilà EURU, voilà EFI. donc, si ça tourne, bon, si ça tourne comme ça, bon, le EURU, bon, le EFI aussi tourne. Bon, c'est pas seulement le EURU qui tourne et il laisse le EFI, bon, c'est son frère, il va, il va tourner avec lui, bien sûr. Donc, ce qui est intéressant, donc, pourquoi on fait ça? Donc, j'essaie d'aller un, un, très, très doucement pour que vous compreniez bien tout ça. On peut bien sûr commencer directement par, voilà, par écrire la réponse, mais il faut d'abord faire des petits rappels comme ça pour faire tout doucement parce qu'on a le temps. C'est, c'est une bonne occasion, bon, puisque, bon, c'est, on fait une vidéo, donc, ça sera, on a notre temps. Donc, c'est pas quand, par exemple, en classe, on, le professeur n'a que deux heures, bon, il n'a que deux heures, il faut faire vite pour, il a un programme, bon, nous, bon, on partage ce savoir, voilà, bon, c'est un site qui est très très intéressant, le prof.fr. Donc, donc, si tout le monde partage, j'imaginais que si tout le monde partage son savoir, bon, ça sera vraiment très très intéressant. Donc, on a dit, oui, on est arrivé là. donc, on a dit que ça, c'est mobile, donc, cette base, elle est mobile. Elle tourne aussi, cette base, elle tourne. Mais ce qui est intéressant, s'il vous plaît, ce qui est intéressant, il est dit, d'après les données, que le référentiel, ce référentiel, tourne, autour, bon, je vais lire exactement l'énoncé, comme ça, ce sera universel, tourne autour de l'axe OZ avec une vitesse, en plus, elle tourne autour de l'axe OZ avec une vitesse angulaire, tourne autour de l'axe OZ, avec une vitesse angulaire qui est oméga 2, donc oméga 2 suivant K. Pourquoi je dis oméga 2 suivant K ? Bon, c'est pas oméga 2, pardon, oméga 1 avec une vitesse oméga 1. Avec une vitesse angulaire constante, oméga 1, tel que, tel que oméga de R1 par rapport à R est égal à oméga 1 suivant K.